La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 15 septembre 2021. Réoumi Cotéan parle à sa une de la banalisation des passeports diplomatiques et signale au Parti démocratique sénégalais sur le banc des accusés. En effet, rappelle ce journal, au sortir du Conseil des ministres du 17 avril 2019, le président Macky Sall avait instruit son ministre des Affaires étrangères d'alors de mettre en place de nouveaux passeports diplomatiques, sans vue d'une plus grande rationalité dans leur octroi. Deux ans après, le mal est profond, constate et signale Réoumi. Journal Oseidi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, parle de la banalisation de ce document et accuse le régime libéral. Car selon Gassama, si on en est arrivé là, aujourd'hui c'est la faute de l'État du Sénégal, surtout avec l'avènement des libéraux au pouvoir. Macky Sall et Abdoulaye Wad, c'était une banalisation du passeport diplomatique, déclare-t-il dans les colonnes de ce journal, où l'on nous apprend aussi que Kilifoy et Simon n'ont pas été finalement entendus par le juge du deuxième cabinet. Leurs auditions ont été reportées à aujourd'hui mercredi. La raison ? Le magistrat instructeur veut prendre connaissance du dossier de la DIC, note Réoumi, qui renseigne que le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre les deux activistes. Et le parquet, adressé en réquisitoire de feu contre Kilifoy, Simon, Thiers et X, rapporte Libération, qui signale 10 infractions visées, à savoir association de malfaiteurs, corruption, tentative de trafic de migrants, faux dans un document administratif, entre autres. Le procureur tape dans le tas et réclame trois mandats de dépôt au juge du deuxième cabinet qui statue aujourd'hui, souligne aussi Libération. L'observateur aussi donne les détails du réquisitoire du procureur contre Kilifoy, Simon, Thiers et X, et évoque les articles visés et les peines qui vont jusqu'à 10 ans de prison. Pendant ce temps, enquête révèle qu'après avoir filmé Kilifoy à son issu, Thiers refait le coup à Simon. Comme pour Kilifoy, Thiers a réussi à filmer une transaction avec Simon si on en croit ce journal, qui évoque une conversation ruche en révélation explosive avant de signaler Yann Amar à l'épreuve de Dame Justice. Restons au palais de justice avec Réoumi Quotidien qui nous apprend qu'après avoir promis le mariage à sa maîtresse, Djadji Djeng a envoyé ses images obscènes aux membres de sa famille. Attrait devant le tribunal de Dakar, situant en matière de flagrant délit, il a été condamné à deux mois de prise en ferme pour collecter illicite de données à caractère personnel et distribution d'images contraires au bonheur. En effet, sa victime et copine lui réclamaient ses 330 000 francs qu'il lui avait emprunté pour sa dot. L'Obs parle aussi de cette rocambolesque affaire de mœurs au moment où, dans l'As, Ibrahim Assar, le chef de la division de la métrologie, révèle qu'en milieu rural, aucun compteur n'est bon. Certaines familles en milieu rural se retrouvent avec des factures de 600 000 francs CFA, soutient-ils avant de qualifier tout cela d'aberration? Oumar Gay, lui, est à cœur ouvert dans le soleil où il se prononce sur les inondations, le plan hors sec, l'audit du plan décennal de lutte contre les inondations annoncées. Et le quotidien national souligne que le projet d'eau est évalué à plus de 172 milliards de francs CFA avec une phase d'urgence de 15 milliards. Un plan d'assainissement de 20 milliards de francs CFA est aussi annoncé pour Touba. Touba, où Vox Populi signale 5 778 personnels de santé au front à l'occasion du Grand Magal. Et ce journal donne le détail des moyens colossaux mobilisés. Dans l'ASL, on nous parle aussi du dispositif sanitaire pour le Magal de Touba. Et ce journal informe que Dufsar a promis 2 millions de masques et plus de 1500 hommes. Amadou Oth, lui, pendant ce temps, brandit ses chiffres en réponse aux statistiques sur la pauvreté au Sénégal dans Sud Quotidien. Réumi Quotidien aussi livre la mise au point de Oth relativement aux 6 millions de pauvres au Sénégal. Annoncé par un rapport et dans Vox Populi, Oth relit autrement les chiffres sur la pauvreté. Il défend les taux de pauvreté et d'extrême pauvreté qui baissent plutôt que la légère augmentation de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Elops, parlant de la pauvreté au Sénégal, fait focus sur les coûts durs d'un faux départ économique. Ce journal indexe le gros problème de l'efficience des politiques publiques et livre les arguments de défense du ministère de l'Économie. Parlons politique avec Li Quotidien qui évoque l'alliance avec Ouad et parle d'impossibles ententes. L'observateur voit justement le PDS et ses alliés en zone de turbulence. Elle en indique dans ce journal qu'il faut s'attendre à ce que d'autres partent. Se penchant sur ses unions et des unions de partis et mouvements politiques, l'analyse de Réumi Quotidien à Saint-Sombe s'interroge. Peut-on faire de la politique avec des valeurs au Sénégal ? Il va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Sud Quotidien, qui signale la fin de la révision exceptionnelle des listes électorales, annonce la période des contentieux à sa une. Et à la une de Dakar Times, l'on parle de la coopération militaire russe-Afrique. Les soldats de Ouadien reportent du Sénégal, titre ce journal. Un dossier à lire aux pages 5, 6 et 7 de ce quotidien. Le quotidien du Sportstad fait zoom sur des affiches de la Ligue des champions qualifiées de choc des étoiles. Il s'agit d'Inter, Real et Liverpool-Milan. Amabal Delui brise le silence depuis Bordeaux et déclare à la une de Sonolombe. Je dois battre Mbondo avec la manière. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.